Est-ce que vous connaissez Michael Jordan ? Moi, je le connais pas. Je rigole. En 1991, j'ai acheté un magazine qui était le premier numéro de Mondial Basket. A l'intérieur, il y avait un poster géant de Michael Jordan. Je l'ai punaisé dans ma chambre. Le poster, il allait de la plainte tout en bas jusqu'au plafond. Je sais pas, il devait faire 2m50, une dinguerie quoi ! Je me couchais avec Michael Jordan, il était à côté de mon lit et je me réveillais avec Michael Jordan. C'était incroyable. Plus tard, j'ai acheté les autres Mondial Basket et j'avais Shaquille O'Neal de l'autre côté. Enfin, c'était une dinguerie. Tiens, d'ailleurs, je vais aller voir si je trouve la couverture du premier numéro. Il est où ? Bref, j'adore Michael, mais c'est pas lui qui nous intéresse dans cette vidéo. Il y a beaucoup plus fort que Michael Jordan. Il y a Anne. C'est qui Anne ? Eh bien, c'est une sportive qui a cassé toute la baraque. C'est une athlète qui a eu un des palmarès les plus fous, tous sports confondus. J'ai envie de vous raconter son histoire, car au-delà de ses victoires et ses médailles dans la discipline où elle a performé, c'est surtout un parcours de vie et une philosophie qui est hyper inspirante. Et c'est le genre de parcours qui nous gonfle de motivation et de rage. Vous avez compris ? Allez, c'est parti. Voici l'histoire vraie de l'ultra-traileuse Anne Trazon. Anne est née le 30 août 1960, en Californie, précisément à Casington, pas très loin de San Francisco. Enfant, elle a beaucoup d'énergie, elle saute partout, elle a soif de découvrir l'espace qui l'entoure. A 11 ans, elle est déjà douée pour la course à pied. Elle court le kilomètre en moins de 6 minutes. Je rappelle, elle a 11 ans. Son père voit le potentiel de sa fille et l'encourage à faire des courses. Et rapidement, elle devient une des meilleures coureuses sur piste de la Californie, notamment en courant le 10 kilomètres en 35-11. 35 minutes et 11 secondes. Cette performance lui permet d'être sélectionnée pour participer à un camp d'entraînement olympique durant lequel elle va découvrir quelques portions du trajet de la course nommée Western States. On va en reparler. Après avoir bénéficié d'une bourse pour courir à l'université du Nouveau-Mexique, son avenir est tout tracé. Celle d'une championne qui va partir faire les JO et rapporter des médailles. Mais pas de chance, une blessure au genou la stoppe dans son ascension. Anne ne sera jamais une championne et de toute façon, elle doit continuer ses études. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'Anne en avait déjà un peu mort de tourner comme un hamster sur les pistes d'athlée. Sa blessure lui permet quelque part d'oublier vite ses perfs pour se consacrer à ses études et son nouveau métier, biochimiste et prof de science. Mais elle ne lâche pas la course à pied définitivement. Elle tente d'ailleurs de participer à l'American River 50 Mile en 1981, un parcours qui alterne routes, sentiers et dénivelé. C'est ce qu'on appelle dans le domaine du trail un ultra. J'adore ce mot, un ultra. Je vais vous résumer en quelques mots ce que c'est qu'un ultra. L'ultra trail, c'est une course dans la nature sur de très longues distances. Minimum 80 km dans des sentiers de montagne. Parmi les plus connues, on a la Western States, 100 miles on the Hudson, le marathon des sables, la diagonale des foot ou encore l'ultra trail du Mont Blanc. Le king de la discipline, c'est Clean Journey, un ovni, une version féminine d'Anne. L'ultra, c'est bien plus qu'un exploit sportif. C'est une épreuve physique et psychologique absolument éprouvante et épouvantable. La plupart des coureurs finissent souvent par avoir des hallucinations pendant le parcours ou arriver totalement épuisés sur la ligne d'arrivée. Revenons à Anne. Cette course, la fameuse American River, ça change de la piste, c'est cool, l'ambiance est bonne. Mais pour Anne, cette première expérience est une cata. Mal préparée, pas d'expérience. Elle abandonne la course très vite et se dit que la discipline n'est vraiment pas faite pour elle. Elle repart étudier. Durant toute la durée de ses études et les premières années passées à son nouveau poste de recherche, elle part quand même trottinée dans le Golden Gate Park. C'est un moyen pour elle d'évacuer le stress. J'aime courir rien que pour sentir le vent dans mes cheveux. C'est elle qui le dit. Puis, un matin, elle décide d'aller au labo en courant. Il y a 15 km seulement. Et le soir, elle rentre en transport en commun. Rapidement, Anne s'aperçoit que ses jambes pourraient largement faire le retour à la maison. Elle prend donc l'habitude de faire 15 km le matin et 15 km le soir. 15 plus 15 égale 30. 30 km tous les jours. A partir de ce moment-là, ça part en sucette. Anne se met à courir aussi le week-end. Et ce n'est pas 30 km qu'elle réalise, mais bien plus. Elle devient un dicte, une vraie droguée de la course à pied. Un jour, ses amis racontent qu'un samedi, tenez-vous bien, Anne se lève très tôt et va courir 32 km. C'est déjà pas mal, 32 km. Mais bon, comme vous avez entendu, elle le fait tous les jours, donc pour elle, c'est un peu la routine. Elle rentre de sa course et des jeûnes tôt. Et en tout début d'après-midi, elle repart faire 32 km. Quand elle rentre, elle a donc couru 64 km. Elle revient et se met à bricoler car elle doit régler un petit problème de plomberie. Une fois la bricolerie parée, elle était satisfaite de sa journée. Et plutôt que de se poser avec un petit apéro dans son canapé, elle repart s'offrir 24 km de plus. Anne a donc réalisé 88 km en une seule journée. Ses amis ont commencé à sérieusement s'inquiéter. Est-ce que Anne avait un problème avec sa ligne ? Un besoin obsessionnel compulsif, une sorte de toque ? Ou bien une addiction aux endorphines ? Ils l'ont alors interrogé. Mais rien de tout cela. En tout cas, Anne disait que courir sur de longues distances dans les montagnes était terriblement romantique. C'était donc ça pour Anne, pataugée seule et épuisée dans la boue des sentiers, remplacer facilement le champagne et les bougies. En 1985, Anne court tous les jours et réalise des distances bien plus grandes que les grands marathoniens de l'époque. Elle décide de retenter l'American River 50 miles, 80 km d'ultra trail. Et cette fois, elle arrive première, établissant au passage le nouveau record du parcours féminin en 7 heures 9 minutes et une seconde. Son règne absolu va commencer. Son style est inimitable. Dans la foule des grandes courses, vous ne savez pas qu'elle est là. Vous pouvez l'apercevoir bien sûr si vous êtes son mari ou si vous la connaissez. Sinon, c'est mort. Or, Anne est tout l'inverse de la sportive de compète. Grande, forte, attitude de lionne à la chasse, aux jambes fuselées et au regard de combattante MMA. Non, pas du tout. Anne est toute petite. Elle mesure à peine 1m50. Elle est toute mince. Elle cache son regard timide de prof de science derrière sa frange. On peut passer devant elle sans même la remarquer. Et aucun parieur ne miserait sur une victoire de cette jeune femme absolument insignifiante. Puis, quand le coup de pistolet retentit, la transformation s'opère. Comme Clark Kent qui se transforme en Superman, Anne devient une superwoman. Dès les premières foulées, tout le monde la remarque. Anne relève le menton, resserre les poings sur des gourdes d'eau qu'elle porte en permanence durant toute la durée de la course. Ses cheveux rebondissent sur sa nuque et sa frange s'écarte pour dévoiler un regard de guerrière. Elle devient imbattable. Et son parcours de victoire est proche de la perfection. Anne gagne en Amérique, en Afrique, en Europe, sur route, sur chemin, en montagne, avec une chaleur étouffante ou un froid mordant. Elle s'offre record sur record sur 50 miles, 100 kilomètres, 100 miles. Elle gagne toutes les courses et bat ses propres records année après année. 14 fois première du Superboy de l'Ultra Trail, la Western States 100 miles. Et je vous passe toutes ces victoires, sinon la vidéo ne s'arrêtera plus. Sur une période de 4 ans, elle court un ultra-marathon par mois, quand d'autres mettent un an à se rétablir d'en avoir fait un. On croit qu'elle va exploser en vol, mais elle va régner sur la discipline durant 3 décennies, avec une capacité de récupération hors normes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'Anne ne peut compter que sur son mari qui l'accompagne sur toutes les épreuves, quand d'autres sportifs de haut niveau sont suivis par une flopée de préparateurs, de masseurs et d'entraîneurs. Anne a soumis son corps et son esprit à rude épreuve, s'infligeant parfois des souffrances, à la limite du supportable, que le commun des mortels ne voudrait jamais s'infliger. Le rédacteur en chef du magazine Ultra Running déclare « Aucune autre femme n'a excellé à un niveau aussi élevé ». La question qu'on peut se poser maintenant, c'est « Pourquoi Anne fait tout ça ? » En 2004, Anne a pris sa retraite sportive. Elle courait douloureusement depuis 10 ans avec une déchirure du ligament croisé antérieur qui n'avait pas été diagnostiquée. Elle a donc fait le choix d'arrêter pour guérir et se rétablir. Elle reviendra en 2013 sur quelques courses pour le plaisir et pour la joie de tous les jeunes trailers qui auront le bonheur et la chance de courir à ses côtés. Toutes ces victoires derrière elle ont été bien plus que de simples trophées à mettre dans une vitrine. Anne courait pour exister, pour ressentir son corps. Elle a dit un jour « Si on se détend suffisamment, le corps s'habitue tellement au rythme des foulées qu'on ne se rend même plus compte qu'on avance. On parvient à une semi-lévitation douce et fluide, une harmonie avec le corps. Qu'y a-t-il de plus sensuel que de prêter attention à son corps ? La sensualité, c'est aussi du romantisme, non ? » C'était donc ça. Anne courait par romantisme. La course était comme une histoire d'amour composée de souffrance et de moments d'exaltation. Au-delà de ses performances, où elle battait régulièrement des hommes sur les courses, ce qui enflammait les médias et les foules, Anne a marqué l'histoire de son sport en le propulsant d'un sport de niche à un sport grand public. Le magazine Sports Illustrated l'a classé 65e sur la liste des 100 plus grandes athlètes du XXe siècle. Elle a été nommée 12 fois ultra-runneuse de l'année et une fois, en 1995, la coureuse américaine de l'année. Son héritage dans le domaine d'ultra est phénoménal. Il a consisté notamment à dissocier les aspirations sportives des femmes des contraintes d'une place subordonnée. Vous savez, pour Michael Jordan, on dit qu'il est le plus grand basketteur de tous les temps. Il a fait connaître et progresser ce sport comme jamais. Il a inspiré, motivé, donné de la force à des millions de jeunes à travers le monde. Et bien dans le monde de l'ultra-trail, cette personne qui a porté ce rôle est une femme. Et cette femme, c'est Anne Trazon.